Lewis, sur la question de savoir si Mercedes peut gagner des courses en 2023. Alors moi, si je devais répondre à la régulière, ils pourront pas. Par contre, bon, il se peut qu'une course, par miracle, Max abandonne ou a un problème, comme c'est arrivé à Silverstone 2022. Il avait les courses gagnées, bon, il a eu un problème, des dégâts sur la voiture. Bon, ça peut encore arriver, on sait jamais. Donc, oui, si c'est pas à la régulière, ils peuvent gagner. Si c'est à la régulière, ils pourront pas. Red Bull a trop d'avance. Dès 2023, j'en suis sûr qu'ils pourront pas. Après, s'il y a une course chaotique, à cause de la pluie, les safety cars mal placés pour Red Bull, tout est possible, hein, ça peut arriver, ça peut arriver. Nous n'avons pas commencé là où nous voulons être, au début de l'année. Nous avons simplement fait beaucoup de progrès. Il y a eu énormément de progrès au cours de la saison jusqu'à présent. J'espère qu'il y en aura beaucoup plus dans la deuxième phase. Ouais, alors, c'est vrai qu'ils ont progressé par rapport à Ferrari et à Ston Martin. Par contre, je suis désolé de le dire, mais par rapport à McLaren, ils ont régressé, en fait. Et McLaren a beaucoup plus progressé qu'eux. Et par rapport à Red Bull, je dirais qu'ils ont stagné. Au final, Red Bull a toujours son avance. Donc, progresser, oui et non. Je suis pas trop d'accord avec ça, perso. Pour le moment, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on puisse réviser avec eux ce rythme de course. Je pense qu'il y a eu des moments dans la dernière course où Max était environ 8 dixièmes plus rapide que tout le monde, sur un seul tour. Ouais, en gris, c'est d'où l'avance de 33 secondes sur Norris, hein, et 39 sur Hamilton. Mais ne dites jamais jamais. Ouais, bon, bah, bonne conclusion. À la régulière, ils pourront pas. S'il y a une course chaotique, et que Mercedes fait partie de ceux qui s'en sortent et par Red Bull, ils pourront. Voilà mon résumé. Je crois que c'est le plus logique. C'est le plus réaliste. Ciao.